... C'est vraiment la première fois que j'ai l'occasion de m'exprimer sur mon parcours, j'allais dire, d'historien et de chercheur. C'est un exercice qui m'intéresse et qui me permet justement de m'expliquer un peu sur ces décennies de travail sur l'histoire de la naissance et de l'accouchement, puisque c'est un travail que j'ai débuté au début des années 70, donc ce n'est pas tout à fait très jeune. C'est d'ailleurs, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure en fin de parcours, c'est quelque chose qui est peut-être un peu déjà derrière moi, bien que j'ai parfois un peu des nostalgies et que je revienne sur un certain nombre de dossiers annexes, j'allais dire, que je juge insuffisamment développés. Mais c'est vrai qu'on peut constater que dans ce domaine, il y a relativement peu d'historiens et d'historiennes surtout qui travaillent, assez peu. Je crois qu'il faut beaucoup déplorer en fait la disparition prématurée de mon ancienne collègue de l'université de Montpellier, Mireille Lagé, qui avait fait un très beau bouquin au seuil dans l'univers historique qui était intitulé « Naissance ». C'était quelqu'un d'extrêmement vif, mère de famille, très concerné par la question et avec laquelle j'ai eu l'occasion de collaborer, mais je vous en redirai deux mots tout à l'heure. Je crois que ça a été une très grosse perte pour tout le monde parce qu'elle était vraiment très efficace et très fine. Et c'est pour ça que je débute un peu cette intervention en lui rendant hommage en quelque sorte et en regrettant qu'elle ne soit plus parmi nous. Alors, ce parcours, je dirais que pour commencer, que peu de choses finalement me prédisposaient personnellement à devenir universitaire et historien et à plus forte raison historien de l'histoire de l'accouchement et de la naissance. J'ai eu une entrée en fait dans le monde de la recherche qui a été extrêmement tardive puisque j'ai commencé à travailler dans la recherche, j'avais 35 ans, c'est-à-dire à une époque où bon nombre de collègues ont déjà terminé leur thèse, ce qui déjà, si vous voulez, me met un peu hors norme. En plus, cette entrée dans la vie de chercheur est intervenue après dix années d'enseignement dans le secondaire. Et c'est vrai que ce n'est pas une figure, si vous voulez, une démarche qui est également tout à fait ordinaire, enfin, dans l'université française, même s'il y a quand même aussi un certain nombre de collègues qui proviennent du secondaire. J'ajouterai, pour être un peu plus précis, que vraiment, je n'ai jamais eu vraiment de plan de carrière, je dirais. Je me sentais très bien dans le secondaire, je m'entendais très bien avec mes élèves. Simplement, à la fin des années, enfin, au début des années 70, je commençais parfois un peu à m'ennuyer dans le secondaire. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de rebondir sur le supérieur et d'aborder autre chose. Mais je répète, vraiment, mon ambition était extrêmement modeste. Et comme l'était d'ailleurs la condition de mes parents, je crois que ça a joué également beaucoup dans mon avenir. Mes parents étaient de condition modeste. Et si je n'avais pas été boursier, vraisemblablement, je ne serais jamais rentré en sixième au lycée Poitiers d'Orléans, où j'ai fait mes études secondaires et je n'aurais à plus forte raison jamais fait d'études supérieures en Sorbonne à partir de 1955. Donc, je tenais à dire ça parce que si, au fond, j'ai eu cette démarche qui me permet aujourd'hui d'être là, présent parmi vous, en tant qu'historien de la naissance et de l'accouchement, c'est aussi parce que, alors vous me direz, c'est très banal, j'aimais beaucoup les livres, j'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup l'histoire. Et c'est vrai que j'ai eu, par rapport à ça, beaucoup de difficultés à acquérir une méthode de travail. Je veux dire, la voie du chercheur n'est pas forcément une voie toute tracée, toute royale. Et je crois que c'est en permanence, enfin moi je le ressens un peu en particulier comme cela, c'est une voie difficile où on est sans arrêt en train de se remettre en question. Et c'est parfois finalement relativement angoissant. Je reviendrai sur cet aspect-là parce que, étant donné qu'un sujet comme l'histoire de l'accouchement et de la naissance est un sujet extrêmement proliférant, tout simplement parce qu'il est au cœur de la vie. Et on part un peu dans toutes les... On a tendance à partir un peu dans toutes les directions. Et j'étais déjà d'un naturel à partir un peu dans toutes les directions, si je peux me permettre cette expression. Ce qui fait que j'ai eu effectivement beaucoup de difficultés à me recentrer. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à me recentrer. Et la méthode de travail est revenue finalement assez tardivement. D'autant plus que dans mon enfance et dans mon adolescence, j'étais extrêmement timide et que j'avais beaucoup de mal à parler devant un auditoire. Le secondaire, de ce point de vue-là, a été pour moi extrêmement formateur. Je dois le dire. Donc, voilà, si vous voulez, un peu pour les préliminaires. Ce qui prouve qu'au fond, même quand on arrive à 25 ans ou 30 ans, comme c'était mon cas, j'allais dire, en matière de boutade, rien n'est désespéré. On peut très bien avoir enseigné comme ça des élèves pendant un certain temps et puis subitement se retrouver concerné par la recherche alors que j'avais juré mes grands yeux après la grecque que jamais je ne mettrais les pieds dans la recherche. Vous voyez, bon, enfin, ça, il ne faut jamais jurer de rien. On le sait bien. Je pense que les circonstances, et je vais m'en expliquer un peu plus, les circonstances et le hasard sont pour beaucoup dans mes choix, même s'il n'y a pas que ça. On peut dire aussi, pour reprendre une formule qui est bien connue, qu'il y a des hasards qu'on saisit et qu'il y a des hasards qu'on laisse passer. Bon, alors, c'est vrai que le hasard a voulu que, disons, à la fin des années 60, j'aille voir un beau jour le roi Ladurie. J'étais à l'époque enseignant à Étampes, au lycée d'Étampes, où j'avais été nommé, c'était mon deuxième poste. Mon premier poste avait été Firmini dans la Loire. Et j'étais allé voir le roi Ladurie, sur les conseils d'un ami, pour me mettre un peu à un travail comme ça de recherche. Parce que je trouvais que je commençais à m'ennuyer un peu avec les élèves d'Étampes, avec qui j'avais d'excellentes relations. Mais ça ne me suffisait plus. Alors, donc, je suis allé voir le roi Ladurie, avec qui j'ai discuté. À l'époque, les thèses d'histoire rurale étaient dans l'air. Pierre Goubert avait publié son travail sur le Beauvaisi, qui était un modèle. Et donc, je me suis proposé de faire un travail d'histoire rurale. En plus, j'avais des attaches rurales, puisque j'avais vécu à la campagne où j'étais né pendant une dizaine d'années. Je me sentais en pleine affinité avec ce type de sujet. Et donc, j'ai entrepris de faire une thèse, en fait, sur l'histoire du Berry. C'était une province un peu oubliée, une terre un peu inconnue pour les historiens. Je me disais qu'il y avait peut-être là quelque chose d'intéressant à faire. Et puis, j'ai commencé, donc, cette démarche en allant un beau jour à Bourges, où j'ai commencé à regarder un peu les inventaires d'archives, à sortir des cartons. Et puis là, je suis tombé, en fait, je suis tombé, en fait, sur une personne que je ne connaissais comme ça que pour avoir entendu citer dans quelques livres d'histoire. Pour une personne, mon intérêt s'est fixé sur une personne qui a été un peu la femme de ma vie en matière de recherche, Marguerite Angélique, le boursier du Coudray. Bon, ce nom à ressort ne vous dit peut-être rien, mais Mme du Coudray est connue précisément pour avoir donné dans la seconde moitié du XVIIIe siècle des cours d'accouchement pour former les élèves sages-femmes, pour les élèves sages-femmes de la campagne. Bon, et quand j'ai commencé à regarder un peu les cartons à Bourges, donc, du cours qu'elle avait donné, je ne sais plus, en 1768, je crois bien, dans ces années-là, je suis resté un peu figé, n'est-ce pas, par ce que je découvrais sur les pièces, les renseignements sur les matrones, sur les sages-femmes, et sur la manière dont elle avait délivré son enseignement. Et donc, j'ai été immédiatement capté par cette dimension du sujet, si bien que très rapidement, j'ai proposé à le roi de la Durie de changer de sujet, d'abandonner l'histoire rurale, qui était un peu mes premiers amours, pour venir sur les cours d'accouchement et sur la formation de ces sages-femmes de campagne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'était d'autant plus intéressant que, par d'autres inventaires que j'ai connus par la suite aux archives nationales, j'ai constaté qu'il y avait de très nombreux dossiers concernant ces cours d'accouchement dans d'autres départements, puisque Mme Ducoudray avait fait ainsi, pendant 25 ans, un véritable tour de France pour former des élèves sages-femmes, et qu'elle avait formé à peu près 5 000 élèves, ce qui n'était tout de même pas rien, et 5 000 élèves ayant été formés, à la suite de son passage, dans les provinces, par des chirurgiens-accoucheurs. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, vous aviez quelques 10 000 personnes, 10 000 femmes qui étaient passées par un cours, et c'était du jamais vu. Je veux dire, c'était la première fois que, au fond, on avait, on se retrouvait, que je me retrouvais en tant qu'historien devant un enseignement massif destiné à des femmes, à des femmes qui, au moins au départ, en tout cas, dans les premières années des cours, étaient des femmes pour la plupart analfabètes. Donc, ce qui posait forcément un problème de méthode. Alors, voilà, si vous voulez, un petit peu pour les prémices. Je voudrais maintenant vous expliquer un petit peu comment s'est développée cette recherche. C'est une recherche que je qualifierais un peu d'emboîtée, parce que le sujet, je vous le disais tout à l'heure, est un sujet tellement complexe, touchant à tellement de choses, que, très rapidement, il y a un tas d'ouvertures possibles qui se présentent, d'opportunités qui se présentent, et tout le problème de la question est, en effet, enfin, l'un des problèmes posés par la question, c'est d'arriver à maîtriser tout cela. C'est d'arriver à tenir les différents bouts des chaînes qui se présentent, de manière à en faire, comme c'est un peu le travail universitaire le demande, de manière à pouvoir présenter une synthèse, et avec les difficultés que je vous ai signalées tout à l'heure, qui étaient les miennes, à l'époque, arriver à synthétiser tout cela. On était, à l'époque, pas seulement dans l'histoire rurale, on était aussi dans, beaucoup, dans l'histoire de ce qu'on appelait les mentalités. Et c'est vrai que ça a sans doute contribué, pour ma part, au choix du sujet. Ce n'est pas que le sujet était dans l'air, mais tout de même, je vous rappelle simplement qu'on avait beaucoup travaillé déjà sur la mort. Ariès, Vauvel, Chonu, avaient publié des choses sur la mort, déjà. Ils allaient en publier d'autres, d'ailleurs, par la suite. C'était l'époque où on s'intéressait aussi beaucoup à l'histoire des couples, où on remettait en question, au fond, les conditions dans lesquelles les hommes et les femmes s'étaient mariés autrefois, grâce au travail que l'on faisait sur les registres paroissiaux. On découvrait qu'on ne mariait pas les filles à 16 ou 17 ans, comme on l'avait longtemps imaginé, mais qu'en fait, à la veille de la Révolution, les filles se mariaient, en gros, à 26 ans et les hommes à 28 ans, ce qui renversait tout de même très largement les conditions dans lesquelles on avait imaginé autrefois la vie des couples. Et puis, c'était aussi, j'allais dire, une époque où on s'intéressait beaucoup, on commençait en tout cas à s'intéresser à la sexualité. Jean-Louis Flandrin avait déjà commencé à publier un certain nombre d'articles à ses fondateurs sur la question. Bref, on était dans un contexte où tout amenait, au fond, à s'intéresser à la naissance. Et vraisemblablement, sans me l'être avoué dans un premier temps, vraisemblablement, j'étais dans ce bain-là et c'était presque naturellement, au fond, que je me suis intéressé à cette question. Or, je n'étais pas le seul à m'être intéressé à cette question. Et ça, c'est simplement au bout de deux ou trois ans que je m'en suis rendu compte, ce qui montre aussi combien, parfois, le travail universitaire est compartimenté. Au bout de, ah oui, au moins trois ans de travail, j'ai appris par un ami qu'il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait sur les cours du Coudray et qui était Marie-France Morel, que j'ai rencontrée. On a discuté assez longuement ensemble. Et finalement, on s'est en quelque sorte partagé le sujet. Elle, étant mère de famille, attendant son quatrième enfant, s'est proposé, finalement, de travailler sur la petite enfance et prenant l'enfant, quand moi je le laissais, si vous voulez, c'est-à-dire me réservant le travail sur la naissance. Et donc, on n'a pas cessé de collaborer par la suite. Marie-France est toujours une excellente amie avec qui je travaille. Et elle est devenue, d'ailleurs, assez récemment, vous le savez peut-être, présidente de la Société française d'histoire de la naissance. Et puis, presque, quoi, six mois après, j'ai appris que, par le roi Laduri, qui avait des attaches toujours en langue d'oc, que Mireille Lager, dont je vous ai parlé tout à l'heure, travaillait également sur les cours d'accouchement et sur la naissance en langue d'oc. Alors, c'est vrai que, dans ces cas-là, ça pose toujours aux chercheurs, quand même, ça lui crée des angoisses, en tout cas, supplémentaires, comme vous imaginez, se retrouver quasiment sur les mêmes types de sujets. Et les choses, finalement, se sont très bien passées. Se sont très bien passées entre nous trois, puisque, en 78, et on avait envisagé, on a travaillé pratiquement deux ans sur cette question, en 78, et sur les propositions de Jacques Revelle, on a envisagé de faire une publication commune. Donc, ce qui se traduit parfois dans la compétition de chercheurs, si vous voulez, par des affrontements qui ne sont pas toujours très souhaitables, c'est soldé chez nous par une coopération qui a abouti, en fait, à la publication d'Entrée dans la vie, c'est-à-dire le premier petit bouquin de la collection archive pour lequel on est contribué, qui a reçu un très bon accueil, parce que cette collection qui, malheureusement, aujourd'hui a disparu, avait cet avantage de remettre en perspective les textes de l'époque et de fournir ainsi à un grand public large l'état d'une question, en savoir, justement, ce problème de la naissance et de la petite enfance dans la France traditionnelle, comme on disait alors, c'est-à-dire dans la France entre le XVIe et le XIXe siècle. Donc, mais c'était aussi l'époque, je dois dire, ça n'est plus vrai aujourd'hui, c'était aussi l'époque où le temps du chercheur était peut-être moins compté qu'il ne l'est aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, on attend finalement d'un thésard, de quelqu'un qui commence à entrer dans la recherche, on attend de lui que très rapidement il produise des résultats. Alors, c'est vrai qu'on attendait aussi ça de nous au début des années 70. On attendait de tout de même qu'on publie des articles, qu'on participe à des colloques, certes. Aujourd'hui, on exige surtout que la thèse soit faite dans un laps de temps extrêmement court. A l'époque, il n'y avait pas vraiment de règles très définies. On pouvait rester pendant 15 ans sur un sujet au risque de s'y perdre d'ailleurs. et j'ai connu pas mal de collègues qui n'ont jamais terminé leur thèse justement parce que à partir du moment où vous n'avez pas de butoir, vous avez l'impression que tout le temps est devant vous et que vous pouvez donc aller comme ça et perdre tout votre temps. Enfin, perdre votre temps, c'est une mauvaise formule, mais en tout cas, prendre tout votre temps, oui, c'est ça, prendre tout votre temps et réfléchir. Bon, alors certes, je dois dire que j'ai passé quand même plus de 15 ans sur la question. Bon, j'ai passé quand même plus de 15 ans sur la question et je crois que c'était un peu le lot de la plupart de mes collègues à l'époque. On se donnait du temps parce que le temps n'était pas compté. C'était aussi l'époque, il faut aussi le rappeler, où il était pour un historien très facile de faire venir par exemple des cartons d'archives des différents dépôts d'archives départementaux. C'était quand même une facilité extrêmement intéressante. Aujourd'hui, étant donné les vols qu'il y a eu dans les postes, il y a belle lurette, n'est-ce pas, que ce genre d'échange ne se produit plus. Donc, je consultais en fait, il s'agissait d'échelonner les cartons et puis je faisais venir ça aux archives nationales et je consultais ça aux archives nationales. Donc, ça, c'était très appréciable. Et la dernière chose que je voudrais dire avant d'entrer davantage dans le vif du sujet, c'est la découverte qu'a été pour moi la bibliothèque de l'Académie de médecine, rue Bonaparte, que je fréquente toujours, dont je suis sans doute le plus ancien lecteur, mais qui a été pour moi une mine parce que j'y ai découvert là en particulier les enquêtes qui avaient été réalisées sur les sages-femmes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. J'étais moderniste et donc c'était ça qui m'intéressait, c'était cette période-là qui m'intéressait. Et puis, surtout, j'y ai trouvé une véritable mine d'or sous la forme d'ouvrages de médecine, d'obstétrique. J'avais quasiment tout sous la main. J'obtenais tout dans les cinq minutes qui suivaient à ma demande et je veux dire que les conditions de consultation dans ces conditions étaient vraiment excellentes. Et j'ai gagné beaucoup de temps. J'en ai peut-être perdu par ailleurs, mais j'en ai, parce que je ne suis pas très rapide, mais j'en ai gagné beaucoup à ce niveau-là. Alors, cette recherche emboîtée, comme je l'ai dit, m'a très rapidement amené à me poser deux questions. En quoi la naissance avait changé lorsqu'on était passé de la matrone, c'est-à-dire la coucheuse de communautés sans aucune formation, empirique, qui s'était formée en quelque sorte sur l'Etat, qui n'avait de compte à finalement rendre à personne, sinon de temps en temps au curé. Et donc, entre cette matrone de communauté et la sage-femme, sage-femme, qui est censée passer par un minimum de formation médicale sous la forme de cours. Alors, pour les femmes des villes, c'est quelque chose de relativement ancien. La formation était assurée la plupart du temps par des chirurgiens, des médecins. Je dis volontairement des chirurgiens et je dirais souvent chirurgiens parce qu'en fait, à l'époque, l'obsétrique dépendait de la chirurgie et les sages-femmes étaient formées théoriquement, en tout cas, par les chirurgiens. Je dis bien théoriquement parce que les sages-femmes, les femmes d'une façon générale, d'ailleurs, il faut bien le dire, dans la France d'Ancien Régime, n'avaient été des mineurs, n'avaient pas la possibilité de former des corporations, de se mettre en corporation. Il n'y avait pas de corporation de sages-femmes et les sages-femmes dépendaient de la corporation des chirurgiens, c'est-à-dire des gens qui, à la différence des médecins, faisaient couler le sang. Le médecin n'intervenant que pour délivrer des ordonnances. Vous connaissez bien ça, c'est les médecins de Molière qui correspondent à une solide réalité jusqu'au début du XVIIIe, après ça change, et les chirurgiens sont ceux qui interviennent précisément lorsque l'accouchement tourne mal pour poser un forceps, pour éventuellement extraire l'enfant par morceaux, lorsqu'il y a un problème de bassin rétréci ou lorsque l'enfant est mort dans le corps de sa mère. Donc, des gens qui font couler le sang et qui par là même ont une réputation qui n'est pas très favorable, vous l'imaginez bien, auprès des femmes qui sont enceintes ou qui sont sur le point d'accoucher. Alors, ça c'était ma première question, en quoi la naissance a-t-elle changé lorsqu'on est passé de la matrone à la sage-femme ? C'est-à-dire de quelqu'un qui n'a jamais eu suivi de cours, qui est pur empirique, qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'a reçu aucune formation théorique, alors que la sage-femme, elle, a reçu au moins un minimum de formation théorique. Minimum de formation théorique, tout simplement, c'est parce que les accoucheurs, enfin les accoucheurs, les chirurgiens jusqu'au XVIIe siècle n'avaient jamais accouché, ne savaient pas ce qu'était un accouchement, c'était indécent, comme on disait, pour une femme de se laisser accoucher par un homme, et donc jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la plupart des accouchements étaient faits bien entendu par des femmes. Donc, les sages-femmes ne recevaient qu'un enseignement théorique de la part des chirurgiens, c'est-à-dire, au fond, toute une somme de savoirs qui étaient hérités de l'Antiquité, que les chirurgiens avaient mis un peu au goût du jour, ils se renseignaient auprès des sages-femmes en parlant avec elles, auprès des sages-femmes pensionnées des villes, par exemple, sages-femmes pensionnées qui étaient généralement financées par les communautés, et qui étaient habilitées à délivrer les femmes qui souhaitaient l'être, et généralement des femmes relativement pauvres. La deuxième question que je me posais à ce moment-là, c'était pourquoi l'accoucheur s'est-il imposé et dans quelles conditions ? Après tout, cet accouchement, vous le savez bien, se déroulait autrefois essentiellement entre femmes. C'était une affaire de femmes et l'homme n'avait rien à y faire, même le mari. D'ailleurs, j'ai pu constater par la suite à travers les textes que lorsque le mari était présent, en général, ce n'était pas de bonne augure. Ça voulait dire qu'il fallait tenir la femme, qu'elle était épuisée et qu'elle était assise sur les genoux de son mari et que le mari la tenait précisément pour qu'on procède à un accouchement qui était souvent extrêmement douloureux. Donc, ce n'était en général pas la place des hommes d'être là. Et les accouchements se déroulaient donc entre femmes. Alors, comment dans une société aussi polissée, aussi polissée et aussi formatée, j'allais dire, déterminée par le crédo ecclésiastique, à savoir qu'une femme ne doit pas être vue par quelqu'un d'autre que son mari, comment se fait-il que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, même déjà un petit peu avant dans les classes aésées, une femme est acceptée d'être accouchée par quelqu'un qui était finalement un étranger. Alors, ça posait tout de même les jalons de ce qui allait être un peu mon parcours. Car, très rapidement, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus me contenter de consulter des dossiers de Mme Ducoudray, qui m'ont beaucoup apporté par ailleurs, parce que j'y trouvais dedans beaucoup d'informations qui étaient fournies par les informateurs locaux, par les chirurgiens, par les curés, qui finançaient souvent de leur denier le cours qui était donné à la matrone du village par Mme Ducoudray à la ville. Et donc, c'était très riche, mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Et surtout, mon ambition de départ était un peu biaisée. D'ailleurs, mon collègue et ami Jean-Louis Flandray m'avait un peu averti au début. Il m'avait dit, mais finalement, tu as une vue très positiviste des choses. Moi, ce que je cherchais au départ, c'était, en lisant une période d'histoire quantitative, c'était, en quoi, finalement, les cours d'accouchement ont-ils pu améliorer la condition des femmes en couche ? Est-ce que ça a diminué la mortalité des mères ? Est-ce que ça a diminué la mortalité des enfants ? C'était ça, mon optique de départ. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, Flandray avait raison, c'était une vue un peu rétrécie et qu'on ne pouvait pas se contenter de ça. Et donc, progressivement, et en posant cette double question que j'ai nancé devant vous, j'ai été amené à élargir très largement, au fond, ma recherche, c'est un peu le premier emboîtement, si je puis dire, qui est apparu. C'est-à-dire que, progressivement, cette histoire d'une pédagogie est devenue une histoire de la naissance et de l'accouchement. Je veux dire par là que c'est vrai qu'on sait tous que l'accouchement, c'est d'abord un fait biologique. Bon, la séparation de deux êtres qui ont vécu pendant neuf mois ensemble. Mais on ne peut pas se contenter de cette perspective-là, même si elle est importante, bien sûr. Je veux dire que la naissance, ce n'est pas seulement un fait biologique, on le sait bien. J'allais dire c'est d'abord. Non, ce n'est pas d'abord, mais c'est aussi fondamentalement un fait culturel et qu'on n'accouche pas de la même manière ici et là, autrefois et aujourd'hui. Et ça reste vrai d'ailleurs, si on compare, vous le savez bien aussi, les différentes parties du monde, les différentes sociétés dans lesquelles les femmes vivent. Et donc, il fallait prendre en considération cette société française du XVIIIe siècle, entre le XVIe et le XVIIIe, puisque c'était en gros les trois siècles qui m'intéressaient. J'ai vite débordé sur le XIXe. Donc en gros, les quatre siècles, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe. Et il fallait retrouver finalement ce qu'était la vie des femmes et la vie des femmes enceintes et la vie des femmes qui allaient accoucher dans cette France d'ancien régime, comme on disait, et du XIXe siècle. Ça voulait dire qu'il fallait retrouver quand même aussi beaucoup de ces mentalités et de ces comportements, ce qui n'était pas très facile. Et très rapidement, ma recherche en archives s'est transposée, s'est transportée sur les sources foncièrement médicales, fondamentalement médicales, parce que c'était là que je trouvais pas mal de renseignements. Ça aussi, j'en profite pour le dire, c'est que malheureusement, il y a très peu de femmes qui, à l'époque, qui ont accouché, qui ont donné naissance à un enfant, qui ont été mère et qui ont laissé finalement des témoignages. Les témoignages, les rares femmes qui ont laissé des témoignages sur cet aspect essentiel de la vie, ce sont généralement des sages-femmes de haute volée, si je puis dire, de grande qualité, des femmes qui étaient sorties d'un milieu déjà aisé, qui avaient une certaine culture. C'était le cas pour Madame Ducoudray, qui était une grande bourgeoise, qui a laissé un manuel d'accouchement, mais c'était le cas aussi déjà un siècle plus tôt, même plus d'un siècle plus tôt, presque deux siècles plus tôt, pour Louise Bourgeois, par exemple, qui avait été non seulement qui était une sage-femme émérite, qui avait cette double culture, puisqu'elle avait commencé sa carrière en accouchant les femmes des faubourgs de Paris et qui avait fini par devenir la sage-femme de la reine Marie de Médicis, la femme d'Henri IV, et qui avait mis au monde tous les enfants de France. Et qui avait laissé de solides témoignages et qui a constitué pour moi vraiment un point d'amarrage important. Mais les autres femmes n'avaient rien laissé, sinon des témoignages heureux, mais les témoignages heureux, on sait très bien ce que ça vaut, au bout d'un temps, c'est perdu. Donc, il fallait retrouver ces croyances, ces comportements qui étaient rapportés par les chirurgiens, par les curés, souvent, d'ailleurs, pour s'en scandaliser, les comportements des matrones, à la fois des matrones et des femmes. Des femmes qui accouchaient dans toutes les positions possibles et imaginables aux yeux des chirurgiens et des curés. Ce qui était parfois condamné au nom de la morale, avec des positions dans l'accouchement qui étaient considérées comme indécentes. lorsque la femme, par exemple, commençait par, aux premières douleurs, accouchées à genoux ou accroupies, qui est la position la plus naturelle, au fond, comme pour elle, à la selle, et qui se transformait en accouchement sur les genoux, voire un accouchement à quatre pattes. Et ça, c'était condamné, forcément, par les médecins et par les curés qui apprenaient ça parce que ces positions étaient un peu des positions de bêtes, si vous voulez, c'était interprété de cette manière-là. Donc, je me suis intéressé à ces différentes questions constatant, en effet, en maniant des sources folkloriques, par exemple, du XIXe siècle, rapportées par des gens qui s'intéressaient beaucoup à ce qui se passait dans les campagnes, que tout cela perdurait dans les campagnes françaises très largement au XIXe siècle et qu'il y avait des positions de pays, par exemple. On n'accouchait pas de la même manière en Bretagne que, par exemple, que dans le Béry. En Bretagne, on accouchait, la femme se mettait devant l'âtre debout et elle accouchait debout. N'est-ce pas ? Et l'enfant était recueilli dans le tablier par la matrone. C'était un accouchement qui se faisait donc debout. Et il y avait cette belle expression, d'ailleurs, qui était employée dans toute la France à l'époque, lorsque l'on accouchait debout et qui était passée un peu comme ça en forme de formule. Enfin, en formule, l'enfant tombe au monde. L'enfant tombait au monde. N'est-ce pas ? Et puis, parfois, comme on Béry, on accouchait à genoux sur une botte de paille ou sur de la cendre. Mais la position la plus fréquente était plutôt d'être assise sur une femme parce que c'était plus facile à tenir, tout simplement. C'était la position la plus... Alors, ces sources médicales ou religieuses étaient également des sources extrêmement riches en renseignements. Je ne développerai pas parce que je n'ai pas le temps, mais extrêmement riches en renseignements sur... Mais moins, quand même, sur la période de la grossesse et en particulier les interdits. Et là, il faut bien dire que les interdits étaient extrêmement nombreux. Et en ce début des années 70, souvenez-vous, n'est-ce pas, du contexte où l'ère était plutôt à la libération des femmes, il y avait une sorte de projection idéaliste qui était faite sur le passé, à savoir que les femmes autrefois étaient libres d'accoucher comme elles l'entendaient sous-entendu par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce début des années 70, où finalement, on les contraignait à accoucher-coucher et où ça se passait moins bien précisément parce que l'ambiance des couches communautaires, entre femmes, dans la maison, tout cela était forcément mieux et forcément très largement idéalisée. Je ne veux pas dire par là que ces couches étaient pitoyables, qu'elles étaient pitoyables. Elles se passaient souvent bien, mais elles se passaient aussi parfois mal dans la mesure où, parfois, lorsque l'accouchement, la présentation de l'enfant était un peu anormale avec une présentation par le siège ou par l'épaule qui donne lieu toujours à des accouchements très compliqués, la matronne faisait ce qu'elle pouvait, même si certaines étaient très expertes, contrairement à ce qu'on pense aussi. certaines savaient manier, faire la version pedalique, c'est-à-dire aller chercher les pieds à l'intérieur, les réunir et tirer l'enfant par les pieds. Tout cela avait été très largement oublié par le corps médical et les matronnes savaient faire ça, pour certaines en tout cas. Bon, puis il y avait évidemment celles qui ne savaient pas faire et ça aboutissait à des drames, à la fois pour l'enfant et pour la mère. Alors, tout cela me donnait une foule de renseignements et j'en ai profité parce que mon savoir naturellement était fort limité. Je n'avais pas de formation médicale au départ, je n'avais pas forcément de formation ethnographique, je n'avais pas non plus forcément de formation religieuse suffisante et donc, je me suis mis à fréquenter des séminaires qui me permettaient d'avoir un certain nombre de renseignements, à savoir, en histoire de la médecine avec Jean-Pierre Péter, en histoire religieuse avec Jean Delumeau ou Alphonse Dupron et puis, avec un certain nombre de collègues ethnologues comme Françoise Loux par exemple ou Yvonne Verdier avec lesquelles je me retrouvais d'autant plus qu'elles travaillaient sur le corps, sur la naissance, sur la matrone avec le très beau livre d'Yvonne Verdier « Façon de dire, façon de faire » où il y a justement un chapitre consacré à la matrone au début des années 60 du XXe siècle avec très beau chapitre avec des renseignements avec lesquels je me retrouvais de plein pied. Donc, de ce point de vue-là, la relation avec les collègues spécialisée dans des domaines différents m'a beaucoup apporté. Je n'aurais pas pu faire ce travail si je n'avais pas eu ce contact et cette proximité avec les collègues. C'est bien évident, on n'est jamais chercheur isolé. On est toujours dans son siècle et on vit aussi au milieu d'un monde de chercheurs. sinon, on se rétrécit complètement. Donc, à partir de là, j'ai commencé à entreprendre une lente reconstruction de l'univers des couches. Lente reconstruction en insistant beaucoup sur cette dimension culturelle de la naissance. Cette dimension culturelle. M'intéressait beaucoup de savoir ce que l'on mettait, ce que l'on pouvait mettre derrière ce que les médecins depuis le XVIe siècle et les folkloristes au XIXe siècle mettaient sous la forme derrière le mot de superstition. Ça m'intriguait beaucoup. Superstition, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot piégé. C'est un mot facile. C'est un mot qui exclut l'autre dans une certaine mesure puisque vous refusez d'entrer dans son système de pensée ou dans ses comportements et dans ses croyances. tout simplement parce que vous pensez que c'est dépassé. Parce que c'est ça quand même en français, le mot superstition est quand même très piégé de ce point de vue-là. Or, je pense que c'est un mot qu'il faut un peu balayer de son vocabulaire pour essayer d'aller un peu plus loin parce qu'il faut faire l'effort d'essayer de se mettre à la place des autres, de ceux qui pratiquent, qui ont une autre pratique, une autre croyance, c'est-à-dire avoir vraiment une démarche anthropologique. Et ça a été pour moi un long apprentissage que d'essayer de se mettre à la place des autres, d'essayer de comprendre, puisque je travaillais quand même surtout sur des renseignements qui provenaient d'un monde rural, pour le monde des villes c'était plus facile, mais là je crois fermement que j'ai été beaucoup servi par le fait que je vous le disais tout à l'heure que j'ai vécu toute mon enfance dans un milieu rural. ça m'a permis de comprendre un certain nombre de réflexions, de choses que j'avais mémorisées mais qui ne me disaient pas grand-chose et que je retrouvais d'un seul coup et qui m'ont permis de reconstituer très largement, même si dans certains domaines ça reste forcément incomplet, tout un tas de cheminements, de comportements et de croyances. en particulier le fait que les femmes portent des amulettes par exemple et dénoncées comme telles par les médecins et par les curés. Les amulettes il n'y a pas mieux si vous voulez pour illustrer ce qu'on appelle justement les superstitions. Alors pourquoi elles portent ça ? Pourquoi ? Pour se sécuriser bien sûr. Alors c'est dans un monde qui en France est un monde très christianisé sont des amulettes qui comportent pliées à l'intérieur d'un petit sachet par exemple une prière à Sainte Marguerite qui passe pour être l'une des patronnes des femmes enceintes et des femmes en couche. Mais ça peut être aussi des objets symboliques je le cite souvent et au début je n'avais pas vu l'image parce que bon on parlait de pierre d'aigle dans les textes qu'on portait en collier n'est-ce pas pendant la grossesse qu'on portait au cou lié au bras cette pierre d'aigle qui était appelée dans certaines régions une pierre grelottante qui était naturellement l'image même du ventre et du fœtus une concrétion dans laquelle il y avait un vide et à l'intérieur il y avait un petit noyau de pierre qui grelottait. Alors il y avait un légendaire derrière tout ça. Or les médecins pour certains condamnaient en disant superstition finalement ça sert à rien superstition que tout cela il y avait d'autres superstitions bien entendu qui condamnaient qui étaient plus dangereuses que celles-là mais il fallait encore montrer que c'était effectivement très important psychologiquement pour les femmes et c'est en en mettant les choses en relation en mettant un peu bout à bout quelques renseignements fournis ici ou fournis là par les folkloristes ou par vous voyez le jeu d'équilibre que ça représente pour un historien entre les folkloristes dont il fallait critiquer souvent très vertement le point de vue et puis des ouvrages plus anciens que j'arrivais à faire des connexions tout simplement parce que je reprends un instant cet exemple de la pierre d'aigle tout simplement parce qu'on me disait par ailleurs dans d'autres textes que cette pierre d'aigle surtout quand la femme commençait à avoir ses premières douleurs il fallait s'empresser de la retirer du cou ou du bras et qu'il fallait la mettre la lier à la cuisse autrement dit il y avait derrière cette idée de la mulette une idée de la géographie du corps de la femme tirée vers le haut pendant la grossesse de manière à éviter la fausse couche ce fœtus symbolique si vous voulez servant à retenir le vrai fœtus dans le ventre dans la partie haute du corps et le mettre à la cuisse pour tirer l'enfant hors du ventre de la mère au moment des premières douleurs et en même temps on ajoutait sans presser de le retirer lorsque l'enfant est né parce que à ce moment là on risquait une hémorragie donc tout était combiné de cette manière là alors je donne cet exemple parce que j'ai pas le temps d'en donner d'autres mais on pourrait multiplier comme ça les exemples qui font allusion à cette géographie du corps féminin on pourrait surtout développer par exemple l'idée que l'on se faisait de la matrice qui était considérée un peu comme un animal qu'il fallait dompter dans le ventre maternel et que l'on essayait de calmer par un certain nombre de méthodes de pratiques d'utilisation d'ongans d'oeufs que l'on mettait sur le ventre de la mer enfin de choses extrêmement diverses mais qui renvoyaient toujours je crois que c'est ça qui est important à un monde à la limite de la magie et de la métaphore c'est à dire jusqu'au moment où les couches ont cessé de se faire à la maison là où était la famille pour être faites à l'hôpital avec le développement de la voiture le transport et dans des conditions complètement différentes de ce qu'elles étaient autrefois donc ça c'est vraiment ça a constitué pendant plusieurs années ma préoccupation que de m'intéresser à cette reconstitution de l'univers à la fois de la grossesse et des couches avec énormément d'interdits pendant la grossesse je vous le disais tout à l'heure il ne faut pas que la femme fasse ceci il ne faut pas qu'elle fasse cela l'inquiétude sur la qualité du sexe quel enfant vais-je avoir un garçon ou une fille avec tout un tas je passe là-dessus les livres étaient très prolixes sur ces questions-là se contresisant très souvent et ce n'était pas toujours facile d'y voir clair mais en même temps ça faisait ça donnait quand même un côté très passionnant finalement à cette recherche cette idée aussi que l'enfant qu'on attendait quel enfant ça allait être avec cette image derrière d'un enfant idéal d'un enfant idéal qui était forcément dans cette société un enfant blond bouclé il y a un petit apollon qui allait arriver comme ça ce qui fait que lorsqu'un enfant arrivait avec le teint mat et les cheveux un peu foncés ou avec beaucoup de cheveux et des cheveux très foncés cette idée que cet enfant était resté trop longtemps au four le ventre maternel était toujours considéré comme un ventre four les ethnologues savent bien ça aussi c'est un enfant qui était trop cuit un enfant qui était trop cuit alors que au contraire quand il arrivait surtout quand c'était le cas d'un enfant prématuré par exemple il arrivait avec un teint plutôt un peu un peu clairé même pas très engageant un peu flué tout cela et c'était un enfant qui n'était pas assez cuit et subitement mais revenu en mémoire c'est pour vous donner un exemple très concret lorsque je vivais à Saint-Etienne dont ma femme était originaire j'ai vécu cinq ans à Saint-Etienne et mon beau-père employé qui était original de la Haute-Loire avait toujours cette expression pour parler de quelqu'un qui était bon pas très net je dirais qui était un petit peu bon comme ça il n'est pas bien cuit il n'est pas bien cuit l'autre expression c'est il n'est pas resté suffisamment au four où il lui a manqué un fagot et tout cela était peut-être très anecdotique mais l'anecdote dans ce cas-là replacée dans ce contexte vous permet de comprendre des choses je donnerai un dernier exemple de cette reconstitution de cette entreprise de reconstruction au fond des mentalités et des croyances parce que c'est forcément très simplifié ce que je vous dis là c'était aussi le comportement dénoncé en plein 19ème siècle par la gravure en particulier en Bretagne mais aussi dans d'autres régions de France et en particulier je pense à la région toulousaine de cette habitude qu'avaient les matrones de malaxer le corps de l'enfant à la naissance et en particulier de déformer la tête une déformation assez systématique garçons et filles à la naissance pas simplement parce que l'enfant avait eu du mal à naître et que dans la filière pelvienne trop étroite il arrivait dans un état qui était quand même un enfant assez hideux parfois ça arrivait la tête est développée un peu comme une livre de beurre et arrivait avec vraiment un mauvais visage on sait très bien qu'il suffit de laisser reposer et puis qu'après au bout d'un certain nombre de jours l'enfant revient à lui-même la tête reprend sa non là c'était une déformation auxquelles s'attachait beaucoup la matrone dénoncée forcément par les médecins qui disaient mais c'est pas étonnant qu'il y ait autant d'idiot en France et en fait je me disais mais pourquoi finalement cette pratique aussi systématique jusqu'au jour où je suis tombé sur un rapport qui avait été fait par un homme très savant qui avait été délégué par le ministère de l'éducation nationale à la fin du 19ème siècle dans les années 1885-1990 et cet homme avait recueilli il avait fait son tour de France et il avait recueilli tout un tas de témoignages très précieux et il était allé en particulier dans les hospices de Vieillard pour y voir et y photographier c'était la grande mode à l'époque on était à l'époque dans l'école de Broca tout ça on connaissait la mise en fiche bon c'est aussi contemporain de tout ça on s'intéressait beaucoup sur l'anthropométrie sur la forme des têtes bon et mais là il allait lui pour y voir comment les gens hommes et femmes avaient été déformés et les clichés qu'il en rapportait et les textes qu'il écrivait qu'il a envoyés sous la forme d'un rapport au ministère étaient extrêmement éloquents m'ont apporté une matière considérable parce que ça crevait les yeux que cette déformation était en effet systématique et elle était extrêmement prononcée avec des régions où on déformait avec une tête allongée et d'autres régions comme la région toulousaine et d'autres régions comme la Gascogne toute proche où on déformait avec une tête ronde vous avez des têtes allongées en Gascogne à Toulouse et des têtes rondes à Hoche et ça on était capable dans les conseils de révision vers la fin du 19ème jusque vers la fin du 19ème on était capable de dire par là même de quelle région du Languedoc ou de la Gascogne provenaient finalement les conscrits tout simplement parce qu'ils avaient une tête qui était différente c'était accentué chez les femmes par le port des Béguins et on avait ainsi des têtes alors bon pourquoi pourquoi déformait-on pourquoi déformait-on ben là on est en plein dans le culturel bien entendu même si certains jésuites au 16ème ou au 17ème siècle préconisaient la déformation eux aussi les médecins aussi laissaient faire les médecins laissaient faire et tout simplement parce que ça se faisait c'était un air de pays et un jésuite donc du 16ème disait ah mais d'avoir une tête un peu longue comme ça ça permet d'avoir une mémoire qui est plus importante vous voyez ça donne une intelligence qui est beaucoup plus beaucoup plus intéressante alors bon voilà donc développement enfin plutôt pratique de la déformation considérant par la même que l'enfant qui naît est un est un homme incomplet c'est un petit incomplet et à la différence des animaux un poulain un veau il est sur ses quatre pattes en moins de deux au bout de quelques dizaines de minutes n'est-ce pas un enfant met beaucoup de temps à se mettre sur ses jambes et il y a là donc ce sentiment profondément ressenti que le petit de l'homme est un est un petit incomplet et que donc on doit contribuer à compléter la nature ce que la nature a apporté de manière incomplète alors c'est vrai que ça bouleverse un peu les catégories parce que quand on voit qu'un homme comme Pinel par exemple qui s'est beaucoup intéressé aux aliénés et qui était né dans le Tarn et quand on voit un peu parce qu'on a modelé son corps sa tête quand il est mort quand on voit la déformation crânienne qu'il se payait on se dit que ce type il était alors qu'on dénonçait l'aliénation chez les chez les l'aliénation possible par déformation chez les médecins et quand on voit que ce type est devenu un grand aliéniste on se dit que là il y a quelque chose tout de même qui est quand même un peu bizarre alors en fait vous voyez bien tout ce qui était derrière tout cela c'était quand même le rôle de la matrone le rôle de la matrone qui était vraiment fondamental et je crois que non pas dans un souci de réhabilitation même si dans un temps j'ai été un peu tenté de faire ça j'ai fait aussi à moi un peu ma cure de féminisme si je puis dire parce que c'est vrai qu'au début des années 70 j'ai beaucoup j'ai beaucoup fréquenté et ça m'a beaucoup appris j'ai beaucoup fréquenté le milieu des sages-femmes je leur apportais sur le passé de leur profession beaucoup d'éléments qu'elles ne connaissaient pas il n'y avait aucun enseignement qui ne portait sur l'histoire de la profession même encore aujourd'hui ça reste quand même très marginal c'est un peu la coïncidence il se trouve que cette semaine je suis allé mercredi matin trois heures parler aux élèves sages-femmes de Baudeloc de l'hôpital de Port-Royal Baudeloc mais c'est quand même très récent je veux dire c'est quelque chose qui ne se faisait pas de la même manière que les médecins aujourd'hui j'entendais ça à l'académie de médecine l'autre jour les médecins aujourd'hui considèrent qu'il y a toute une génération de généralistes qui a été sacrifiée entre 70 et aujourd'hui ou à peu près parce qu'on leur a donné aucune formation de bonne relation avec leurs patients et comme la pente aujourd'hui est de moins en moins d'ausculté de moins en moins d'avoir de rapport avec le corps on en vient finalement à une médecine qui est une médecine par délégation c'est à dire par délégation de machines d'IRM d'analyse et tout ce que vous voulez le corps est mis à distance or là nous sommes dans un dans un mot donc au contraire où le corps est extrêmement présent présent d'une façon permanente qu'il s'agisse du corps de la mère ou du corps de l'enfant et c'est pas du tout étonnant si vous voulez si après je fais une petite parenthèse là si après avoir laissé l'accouchement avoir laissé la mère et l'enfant j'ai finalement un peu biaisé sur ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'histoire du corps l'histoire des représentations du corps peut-être on aura un peu l'occasion d'en parler tout à l'heure mais le corps était vraiment au coeur de mes préoccupations le corps de la mère et le corps de l'enfant le corps de l'enfant mort aussi qui posait d'énormes problèmes j'aurais pas le temps de développer cet aspect là mais ça a été c'est ma dernière des productions publiée l'année dernière enfin non il y a maintenant presque deux ans sur le miracle des enfants morts nés que j'avais intitulé des enfants des limbes comme on m'a demandé d'apporter les livres ben je les sors les enfants des limbes ces enfants qui posaient tellement de problèmes tout simplement parce que dans cette société chrétienne comme ils étaient morts à la naissance ils ne pouvaient pas recevoir le baptême et que c'était un véritable drame pour les parents et en particulier pour la mère qui n'arrivait pas à comprendre pourquoi le corps de l'enfant on y revient toujours le corps de l'enfant n'avait pas le droit d'être enterré dans le cimetière communautaire ce qui était une véritable déchirure une deuxième déchirure d'abord la réception d'un enfant mort ce qui est quand même un traumatisme on le sait bien et ensuite le devenir du corps un corps qui était donc un corps qui était mis au rebut enterré dans un jardin ou dans un bout de près un peu comme les bêtes et donc situation insupportable situation insupportable d'où la tentation de porter le corps de cet enfant devant une vierge miraculeuse pour qu'il donne pendant quelques instants des signes de vie de manière à pouvoir le baptiser ou au moins le conférer ce qu'on appelait l'endouement c'est-à-dire le petit baptême à défaut d'un rituel complet donc tout cela m'a beaucoup occupé ça a été le roi Ladurie craignait toujours que cette question des répits l'enfant donne un répit donne quelques signes de vie entre ces deux morts entre la mort constatée à la naissance et la mort définitive qui intervient généralement quelques minutes voire quelques heures voire parfois quelques jours après ces signes de vie sur lesquels bien entendu on peut s'interroger mais je n'ai pas le temps de développer maintenant donc un répit sanctuaire à répit et c'est vrai que ça m'a mobilisé pendant pas mal d'années parce que c'est une des questions qui m'ont permis de franchir les frontières je ne me suis pas contenté de l'Hexagone là j'ai voulu savoir aussi ce qu'il en était à l'étranger donc j'ai pris un peu mon bâton de pèlerin et je suis allé en Belgique je suis allé en Suisse je me suis documenté sur les sanctuaires en Italie du Nord donc ça vous explique aisément que j'ai mis autant de temps finalement à accoucher donc mais une vision c'était pour moi presque une nécessité que de voir un peu aussi de faire le tour d'une question vous savez les bosserons dont je suis sont un peu comme ça ils mettent beaucoup de temps à se décider à faire quelque chose une fois qu'ils sont dedans après ça va très bien il faut aller au bout et puis c'est vrai que je crois beaucoup je le disais en commençant au hasard à la part du hasard c'est vrai que il y a eu beaucoup de hasard dans cette recherche ne serait-ce que par exemple sous la forme d'ex voto que j'ai retrouvé dans des églises alenturalement en France c'est pas facile parce que la révolution est passée par là mais je me souviens très bien quand même dans le nord de la France par exemple à Saint-Omer à la basilique de Notre-Dame des miracles où j'ai constaté que les rites d'autrefois étaient toujours en vigueur que ça existait toujours on venait sur un vieux tombeau monolithe on venait toujours qui avait appartenu à un vieil abbé de l'abbaye de Saint-Bertin au Saint-Omer on venait toujours et encore aujourd'hui on venait toujours à porter des bottons et des langes des enfants pour une chose bien précise assurer la marche future des enfants la hantisse finalement de l'animalité chez l'enfant ces enfants noués rachitiques dont on doute qu'un jour ils pourront marcher et il y a là tout un univers au fond de questions de la part des parents de la part des mères qui viennent qui s'interrogent cet enfant qu'à deux ans qui ne marche toujours pas qu'à trois ans qui ne marche toujours pas est-ce que ça sera vraiment un vrai humain est-ce que ça sera vraiment un petit d'homme avec tout ce que ça implique derrière on le sait bien ça a bien été étudié par Jean-Claude Schmitt dans son Saint-Lévrier cette idée qu'on a affaire à un enfant qui a été substitué que c'est pas notre véritable c'est pas mon véritable enfant n'est-ce pas et qu'à ce moment-là on peut le soumettre à des rituels qui sont parfois extrêmement tragiques donc tout cela a fait partie de ma collecte si je puis dire j'ajouterai un deuxième exemple c'est la retrouvaille d'avoir retrouvé l'un des mannequins que Madame Ducoudray je ne me suis pas beaucoup étendu sur cette question des cours d'accouchement qu'elle donnait aux femmes parce que je n'ai pas le temps non plus de développer mais les cours d'accouchement dont j'ai parlé dans la deuxième partie au fond de mon travail la sage-femme ou le médecin et pardon où elle utilisait finalement des choses extrêmement pratiques parlant aux yeux et aux doigts comme elle disait des futures sages-femmes ces femmes qui étaient analfabètes qui étaient des femmes de campagne qui n'étaient souvent jamais sorties de leur village qu'on en faisait venir à la ville et à qui il fallait montrer surtout comment ne pas faire comment ne pas faire pour créer des incidents catastrophiques donc la mise au point de la mannequin de démonstration représentant le corps tronqué d'une femme depuis la taille jusqu'au genou et le but étant d'entraîner les élèves successivement sur le mannequin en montrant comment dans une présentation par exemple par l'épaule on pouvait s'en sortir sans démembrer l'enfant sans porter atteinte au corps de la mère de manière à sauver des vies c'était tout à fait conforme cela à ce que souhaitait au fond le gouvernement de l'époque qui avait encouragé les cours il y avait derrière comme on disait à l'époque une volonté populationniste c'est à dire faire en sorte qu'il y ait moins de mères et d'enfants qui meurent le souci étant qu'il fallait conserver un grand nombre de sujets c'était ça qui formait la force c'était ça qui était la cause de la force d'un état donc avec des préoccupations je dirais politiques derrière mais il n'empêche que ça demandait forcément une pédagogie adaptée et le mannequin de démonstration était de ce point de vue un outil incomparable même si madame Ducoudray n'est pas la première à avoir mis au point ce type de mannequin il a été celui-là extrêmement précieux il a été construit à des centaines d'exemplaires car lorsqu'elle passait dans une ville importante où elle faisait un cours elle laissait toujours un mannequin de démonstration il y en avait un autre qui était confié à un chirurgien démonstrateur qui utilisait sa méthode et de manière à pérenniser sur place finalement ce qu'elle avait enseigné et donc j'ai eu cette chance en 76 autant que je m'en souvienne de découvrir le dernier mannequin jusqu'à nouvel ordre qui a été conservé et qui est conservé aujourd'hui au musée d'histoire de la médecine de Rouen donc ça ça fait plaisir troisième exemple tout de même si j'ai encore un tout petit peu de temps pour expliquer cela troisième exemple il y a de temps en temps car je me suis fait aussi un peu anthropologue de terrain il y a des jours où on est content de s'être déplacé et d'avoir trouvé quelque chose comme ça je parlais de la pierre monolithe tout à l'heure avec les rituels pour les enfants rachitiques mais l'exemple par exemple l'exemple d'un petit village situé sur un épron dont le cimetière et l'église de cimetière se trouvent sur un épron à Vizerny près de Mont-Barre en Côte d'Or a été pour moi également un point important dans ma quête justement des sanctuaires à répit je savais que c'était un sanctuaire où on était allé porter autrefois les enfants morts le village était entre temps descendu dans la vallée aujourd'hui Vizerny est en bas de la vallée mais en haut il y a toujours le cimetière communautaire et pour relier le village au cimetière et à la chapelle il y a ce qu'on appelle le chemin des morts il y a tout un légendaire sur le chemin des morts enfin passons mais surtout il y a encore dans cette chapelle il y a dans cette chapelle encore un caveau qui existait j'y suis allé deux fois qui existait la première fois j'y suis allé la deuxième fois aussi encore et dans ce caveau c'est une sorte de trappe qui était à côté du bénitier et bien je savais par un folkloriste qui avait laissé un témoignage dans la revue du folklore français en 1885 que lui-même il y était allé l'année précédente et qu'il avait retrouvé dans ce caveau et déjà d'ailleurs en montant au chemin des morts dans une espèce de grotte il avait retrouvé des corps d'enfants des corps d'enfants des squelettes d'enfants empilés les uns sur les autres et dans le caveau en particulier réduits à l'état de feuilles de papiers si vous voulez tellement ça avait été pressé et il avait retrouvé à l'intérieur également des jetons de l'époque de Louis XIV qu'on avait mis comme ça sans doute rituel du passage vous voyez l'au-bol des morts bon malheureusement quand j'ai soulevé la trappe il se trouve que le pavement de l'église avait été refait quoi 7 ou 8 ans plus tôt et que les maçons n'avaient rien trouvé de mieux que de balancer tous les gravats et les ciments en trop dans le caveau donc le caveau était pratiquement inexploitable mais ce n'était pas la seule fois si vous voulez où j'ai eu un peu ce genre de désillusion ou de déboire parce que j'ai beaucoup regretté en particulier d'arriver 30 ou 40 ans trop tard dans la mesure où j'aurais pu à ce moment là enfin on peut toujours avoir ce genre de regret quand on fait des recherches j'aurais pu recueillir les témoignages oraux de gens qui avaient pratiqué par exemple la déformation crânienne ou qui avaient subi eux-mêmes la déformation crânienne or ces gens là les derniers ont dû mourir dans les années 1925-30 vous voyez et là c'est quand même un regret parce que ça correspondait quand même quelque chose de très profond on songait que le type dont je vous parlais tout à l'heure qui faisait une enquête sur les déformations était allé un jour dans une maison vendéenne on lui avait ouvert la porte la femme qui était là avait accepté finalement qu'on lui vend sur la tête elle avait retiré ses coiffes elle avait accepté parce que l'enquêteur en question était accompagné de sa femme sinon il n'aurait rien vu elle a retiré sa coiffe il a donc pu mesurer son crâne comme on le faisait à l'époque et tout et elle lui a dit que c'était la première fois qu'elle se laissait dénuder comme ça c'est à dire qu'une fois on le sait bien une fois qu'elles étaient mariées les femmes devaient rester toujours coiffées et la nuque en particulier ça interroge d'ailleurs sur certaines notions de la pudeur féminine d'autrefois c'était la nuque on ne devait même pas la laisser voir à son mari et ça ça m'a toujours un peu intrigué cette phrase vous voyez que alors il y aurait sans doute des recherches à faire dans maintes directions à la lumière d'un certain nombre de petites accroches de cette nature que j'essayais parfois de capter de cette manière et de replacer dans un ensemble et je dois dire que dans ce cas particulier et dans d'autres j'avoue que je suis resté un peu interloqué et que je ne suis pas allé plus loin parce qu'on ne peut pas pousser tous les dossiers sinon j'y serais encore donc voilà vous comprenez très bien qu'on puisse s'y perdre dans un sujet comme celui-là en même temps passionnant mais en même temps proliférant et créant toujours de nouveaux dossiers qu'on peut essayer d'exploiter alors et ça sera peut-être mon dernier point si vous m'accordez encore dix minutes c'est possible c'est donner une cohérence pense à tout ça et surtout revenir au fond à l'une de mes questions premières le passage de la matrone à la sage-femme c'est fait par les cours par les cours d'accouchement tout doucement mais disons que le nœud de ce point de vue-là et c'est pour ça que je disais tout à l'heure un peu en plaisantant que Madame Ducoudray est devenue la femme de ma vie de chercheur parce que je pense qu'elle constitue un nœud important dans ce qu'est le passage justement d'un accouchement communautaire entre femmes à un accouchement qui de plus en plus a été pris en charge par l'homme ne serait-ce qu'à la lumière de ce que j'énonçais il y a un instant que les cours d'accouchement sur place sont perpétués par les hommes parce que les femmes on les considère comme n'étant pas suffisamment formées songez que sur les quatre à cinq cents chirurgiens démonstrateurs d'accouchement qui adoptent la méthode Ducoudray sur place après son passage quatre à cinq cents il y a six femmes qui sont démonstratrices c'est tout c'est déjà très éloquent ça veut dire en fait quoi ça veut dire que à partir de la fin du 18ème et même faisons un saut à partir du début du 19ème je vous rappelle que la loi qui définit les conditions de formation des sages-femmes et qui remodèle l'ensemble des formations médicales pour la France contemporaine c'est la loi de l'an 11 autrement dit la loi de 1803 la loi de 1803 interdit aux sages-femmes la possibilité d'utiliser des instruments c'est-à-dire l'usage du forceps et les oblige à faire appel à un accoucheur en cas de non-présentation par une tête première c'est-à-dire dans tous les autres cas de figure c'est-à-dire qu'en fait il y a là par le biais de ces cours d'accouchement donnés par une maîtresse sage-femme à l'intention des femmes il y a là par le biais des institutions il y a là une sorte de tour de passe-passe qui fait que à l'arrivée au début du 19ème siècle les accouchements sont effectivement alors qu'ils l'étaient théoriquement jusqu'à maintenant mais seulement théoriquement ils tombent dans le domaine finalement des hommes ou du moins à contrôle par les hommes même si les accouchements continuent pendant tout le cours du 19ème siècle bien entendu à être l'oeuvre des sages-femmes aussi bien à la ville qu'à la campagne j'ajouterai des sages-femmes et les matrones puisque les matrones continuent quand même à exercer pendant toute une partie du 19ème mais le deuxième point le passage à la coucheur c'est évident que ça pose quand même une question et c'est vrai que dans un premier temps dans les années 70 lorsque j'essayais de répondre un peu au fond à cette interrogation mais comment les femmes tellement formées dans cette société chrétienne à la pudeur au respect d'un certain nombre de normes morales et religieuses comment se fait-il qu'elles aient pu accepter finalement j'allais dire presque aussi facilement c'est un peu de ça quand même presque aussi facilement de se laisser accoucher par un homme or si je dis aussi facilement c'est parce que j'ai des preuves de ça c'est parce que malheureusement pas assez nombreuses mais j'ai retrouvé les carnets d'accouchement d'un chirurgien accoucheur rémois de la ville de Reims qui s'appelait Robin qui n'est pas mon accoucheur préféré mon accoucheur préféré c'est Moqué de Lamotte dont j'avais publié un certain nombre de textes tirés de son traité des accouchements je dis un peu par dirigeant mon accoucheur préféré parce que Moqué est un homme assez extraordinaire à la figure féminine inspirant d'emblée la confiance aux femmes extrêmement respectueux des femmes et par là même d'autant plus dangereux puisque dès la fin du 17ème début du 18ème fin du 17ème début du 18ème il accouche déjà dans les campagnes du Cotentin dans les campagnes il est accepté par les femmes dans les campagnes du Cotentin c'est quand même assez exceptionnel je dois le dire mais là avec Robin nous sommes un siècle plus tard quasiment à Reims mais nous sommes dans une ville c'est plus facile à faire passer dans une ville parce que on dirait pour simplifier que les mœurs sont plus évoluées c'est vrai qu'il y a une conception de la vie qui est quand même sensiblement différente je n'aurai malheureusement pas le temps de m'étendre trop là-dessus mais surtout parce qu'on s'aperçoit à travers l'exercice de Robin que d'une part il calibre ses honoraires sur les honoraires des sages-femmes qui exercent à Reims il ne fait pas payer une femme qui accouche dans un faubourg de Reims le même prix qu'une femme qui accouche dans le centre de Reims en général la femme du faubourg paye beaucoup moins cher autrement dit c'est en fonction du milieu social qui module ses honoraires et comme il faut qu'il récupère cet argent car je vous rappelle que jusqu'à la fin du 19ème siècle les médecins ne sont payés généralement que deux fois par an souvent au milieu parfois qu'une seule fois par an mais en tout cas en fin d'année et que donc s'il veut se souvenir l'accoucheur des accouchements qu'il a fait il est obligé d'avoir naturellement un pense-bête or le pense-bête en question de Robin est extrêmement précieux parce qu'il note exactement tous les accouchements qu'il fait bien sûr si c'est la naissance des garçons ou d'une femme s'il a utilisé les fers ou pas quelle est la qualité de la mère dans quel quartier il l'a accouché dans quelle rue il l'a accouché et comment s'est déroulé l'accouchement et naturellement c'est très précieux parce que ça permet de toucher vraiment directement les conditions des couches le comment intervient l'accoucheur quel milieu il pénètre et c'était ça justement l'objet pourquoi je vous cite Robin c'est qu'en fait on s'aperçoit que à la suite d'un accouchement qu'il a réussi dans un quartier central près de la cathédrale de Reims où il habite lui-même donc son notoriété de ce point de vue-là a dû jouer un accouchement réussi où une sage femme avait eu quelques difficultés elle a fait appel à Robin il s'est très bien sorti de la situation et à partir de ce moment-là on s'aperçoit que dans les semaines et dans les mois qui suivent la plupart des femmes de quelques milieux sociaux qu'elles soient dans ce quartier du centre de Reims en une année pratiquement elles font tous appel à la coucheur et donc quand on dit quand je l'ai dit moi-même quand dans un premier temps on pense que au fond le corps médical je dis le corps médical pour simplifier quand le corps je dis le corps médical a fait le fort signe si on peut dire s'est imposé finalement aux femmes avec l'accord des maris avec la volonté des maris d'abord dans les milieux aisés et puis ensuite par mimétisme dans le reste du corps social dans les campagnes ça interviendra plus tard et ceci dès la seconde moitié du 18ème siècle je dis oui d'accord c'est vrai c'est comme ça qu'on peut l'interpréter mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant précisément parce que il y a là quand même ce barrage de la morale et de il y a la reconnaissance d'une certaine efficacité il faut bien dire que ces médecins entre le médecin accoucheur de la fin du 17ème qui s'improvise accoucheur souvent avec parfois des catastrophes et le médecin de la fin du 18ème siècle on a affaire à deux mondes totalement différents les accoucheurs de la fin du 18ème siècle dans les villes sont des gens qui sont extrêmement compétents la figure la plus importante est au fond celle de Baudeloc qui a été professeur à l'école qui porte aujourd'hui son nom mort en 1810 et donc ayant fait l'essentiel de sa carrière disons en gros d'accoucheur entre 1770 et 1810 Baudeloc est un type remarquable au même titre que l'était Robin à Reims et je pourrais en situer comme ça beaucoup d'autres dans les grandes villes de province donc la question de la compétence à ce moment là ne se pose pas ils ont même parfois un niveau d'expérience qui est tout à fait surprenant pour l'époque même s'ils ont de grosses lacunes mais c'est pas ça qui est en cause à mon avis c'est que derrière il y a un peu comme sur un théâtre où l'arrière scène change en fonction des actes si vous voulez l'arrière scène les décors ont changé dans cette société progressivement lentement silencieusement au cours des siècles ça veut dire que pour simplifier le rapport au corps a changé le rapport au corps a changé et nous sommes là quand même avec la naissance dans le domaine du corps je le répète et j'y insiste lourdement et je pense que l'accouchement naissance est quand même toujours très révélateur d'une société quelle qu'elle soit c'est un élément vraiment fondamental au même titre de la condition dans lesquelles on assiste ou pas les moribonds n'est pas donc qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre bout de la chaîne de toute existence humaine à partir du moment où vous avez des modifications de cette importance c'est qu'il y a quelque chose qui a changé effectivement dans la société et je pense que ce qui explique assez largement je pense aujourd'hui que ce qui explique assez largement cette acceptation non sans réticence on le voit bien vous avez des femmes à la grande surprise parfois d'ailleurs des chirurgiens accoucheurs qui font des convulsions après leur intervention j'ai même un cas rapporté assez naïvement par Moquet de la Mode dont je vous parlais tout à l'heure où la femme meurt après l'intervention du chirurgien et le type se dit mais mais qu'est-ce qui a pu se passer je l'ai laissé elle était bien pourtant comment ça se fait et comme il procède toujours par relation des faits réflexion et dans sa réflexion il aboutit dans une dernière phrase en disant mais oui finalement elle est morte de peur elle est morte de peur parce qu'il est vrai qu'avant même qu'il arrive il l'entendait crier alors je pense que ce qui a fondamentalement changé c'est donc notre rapport au corps je terminerai par cette dernière note en deux minutes parce que j'ai pas le temps de faire plus si on veut discuter un peu c'est très compliqué j'ai passé beaucoup de temps là dessus je pense et ça mériterait d'être un peu plus affiné mais je suis un peu en train de revenir là dessus je pense que le rapport au corps a changé parce que vous savez dans toute culture au fond il y a des références essentielles il y a l'image du corps qu'on peut avoir il y a la manière de se situer dans la chaîne des générations la conscience de la vie au fond et puis il y a un troisième paramètre qui est important qui est l'idée que l'on se fait de l'univers on est dans un monde et dans quel monde alors le monde d'autrefois et ça c'est un peu mon histoire immobile de mon premier bouquin l'arbre et le fruit ça n'a pas ça a plutôt une dimension anthropologique historique cette dimension là elle est très importante on a longtemps l'idée dans les campagnes que c'est bien le soleil qui tourne autour de la terre et vous voyez cette idée là elle est quand même constante jusqu'à une période relativement récente même dans des mondes même dans des consciences relativement évoluées encore jusqu'au 18ème siècle à partir du moment où quand même déjà l'héliocentrisme après Copernic après d'autres après Galilée commencent à pénétrer le corps social la manière dont on se situe dans l'univers la manière dont on va se situer dans l'univers c'est un traumatisme considérable la manière dont on envisage le cosmos infini par rapport à un monde fini tel qu'il était jusqu'alors c'est quand même un ébranlement considérable et puis il y a ce deuxième élément qui est celui de la conscience de la vie de la succession des générations je vous rappelle que pendant très longtemps jusqu'au 18ème en tout cas même parfois plus longtemps on avait pris l'habitude de donner le nom du grand-père ou de la grand-mère aux petits garçons à petites filles on sait que dans chaque famille il y avait toujours un stock de prénoms déterminés et que c'était toujours à peu près les mêmes prénoms qui revenaient pour les garçons et pour les petites filles et que ça n'était pas anodin parce qu'il fallait perpétuer en quelque sorte le noyau familial et j'en arrive à penser qu'il y avait vraiment un corps familial bien entendu à partir du moment où l'enfant naissait à partir du moment où le cordon ombilical était coupé les deux êtres étaient séparés les deux êtres qui avaient coexisté pendant neuf mois étaient séparés mais en même temps dans ce monde où on avait tellement besoin les uns des autres on faisait toujours référence au corps familial il y a quelque chose qui m'a frappé de ce point de vue là c'était ça concernait les migrants vous savez on partait en quête de travail on allait ailleurs on allait les maçons de la Creuse allaient travailler à Paris par exemple on s'est bien connu les flotteurs de bois d'Univernais descendaient le cours de Lyon et puis allaient parfois se fixer à Paris aussi bon l'idée derrière c'était toujours de revenir mourir au pays et d'être enterrés dans le cimetière communautaire l'attachement finalement à la terre des ancêtres est quelque chose d'extrêmement puissant et même lorsque on avait parfaitement conscience qu'on avait un corps indépendant on pouvait disposer on épousait toujours à la fois les amours et les haines de la famille on était on était toujours soucieux de retrouver le vieux corps familial et au fond on avait toujours un peu l'impression d'avoir deux corps d'avoir son corps en propre naturellement et en même temps d'appartenir à ce grand corps familial qui semblait défier au fond le temps et dont il fallait assurer la perpétuation ce qui vous explique d'ailleurs que dans ce monde où jusqu'au 18ème siècle on pouvait connaître certaines règles de la contraception comme le coït interrompu tout cela était impensable même si on savait que ça pouvait exister tout simplement parce que dans ce monde où on perdait un enfant sur deux avant 20 ans on n'était jamais sûr finalement de perpétuer la famille or cette notion de la perpétuation de la famille était quelque chose d'extrêmement fort et donc il fallait tout faire pour que cette famille continue il y a une vision très circulaire de l'existence et de la succession des générations et c'est parce que le monde a changé que progressivement cette vision circulaire va faire place à une vision beaucoup plus linéaire des générations et à une vision beaucoup plus individualiste du corps qui désormais va appartenir de plus en plus en propre à l'individu qui va estimer qu'il peut en faire ce qu'il veut en disposer comme il l'entend et au fond ce que j'essaie très schématiquement une fois de plus de vous retracer nous le vivons encore aujourd'hui dans une étape supplémentaire au moment où après tout on a l'espérance que ce corps on va peut-être un jour ou l'autre pouvoir le prolonger indéfiniment qu'on va peut-être pouvoir trouver la solution miracle de la fontaine de Jouvence qui vous permettra de ne pas vieillir où ce corps on peut intervenir dessus pour le transformer par les implants pour en faire quelque chose d'autre que n'était au départ le corps sortant du ventre maternel et dans une société qui s'est déstructurée qui est devenue de plus en plus individualiste et où on a perdu finalement cette proximité qui existait fondamentalement entre la naissance et la mort la mort étant considérée au fond comme une étape de la vie et si la mort aujourd'hui est tellement difficile à vivre dans nos sociétés contemporaines c'est sans doute parce que ma foi on a séparé trop la vie de la mort à tel point qu'aujourd'hui on peut traverser une grande agglomération sans finalement avoir quelques notions même de la mort les cimetières parisiens et les grands cimetières sont tous entourés de grands murs alors qu'autrefois le cimetière était autour de l'église et la proximité de la mort elle était bien là les réunions publiques se faisaient parfois dans le cimetière ou aux côtés du cimetière et cela on le paye aujourd'hui au prix fort dans la mesure où vous débouchez sur soit des mouroirs des hôpitaux mouroirs soit sur des maisons de vieillesse où personne n'y retrouve finalement son compte alors je suis un peu désolé de terminer par une note un peu pessimiste un peu pessimiste c'est plutôt un constat c'est plutôt sur un constat je terminerai tout de même par une chose une remarque je suis très bavard je suis devenu très bavard on m'a parfois fait pas le reproche mais le constat on a été étonné qu'en tant qu'homme je puisse m'intéresser finalement à cette question je veux dire que c'est vrai que c'est pas facile c'est vrai que c'est pas facile mais pourquoi l'avoir choisi alors c'est vrai que la première réponse qu'on peut faire c'était souvent d'ailleurs la première réponse que je faisais c'est que j'étais tombé effectivement sur madame Ducoudray que ça m'avait passionné mais bon c'est peut-être pas entièrement satisfaisant c'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi de par mon enseignement de mettre très souvent à l'épreuve au fond ce que je faisais devant mes étudiants soit dans les séminaires soit dans des cours et c'est vrai que d'avoir un auditoire vous permet de progresser de ce point de vue là les échanges que j'ai eu avec les sages-femmes les échanges que j'ai eu avec des accoucheurs des accoucheurs qui sortaient parfois de l'ordinaire je pense en particulier à Michel Audon à l'époque il était accoucheur à l'hôpital de Pitivier il était presque mon voisin puisque moi j'habitais Tempe et donc j'allais le voir de temps en temps et j'ai beaucoup discuté avec lui et il avait cette chambre d'accouchement à Pitivier qui était quand même quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque donc ça m'a permis de comprendre des choses et puis en fait c'est vrai aussi je dois le dire que je pense enfin que l'idée qui est derrière qui est la plus importante c'est que avec ma femme qui m'a quitté malheureusement au mois d'avril l'année dernière après une très longue maladie nous n'avons pas pu avoir d'enfants et je pense que c'est la raison fondamentale je vous remercie applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501